Salut les lustiques, c'est Vanaxiel et bienvenue dans Impassionnée de Musique Découvre, la série de vidéos dans laquelle j'essaie de découvrir des artistes ou des morceaux que je ne connais pas et ce majoritairement grâce à vos suggestions donc un grand merci pour ça. Je rappelle les deux petites règles que je l'impose sur la série de vidéos, ne pas poser pendant les morceaux afin vraiment de garder l'intégrité de la track telle que l'artiste l'a voulu et balayer tous les styles musicaux, ça peut être du jazz, en passant pas le hip hop, le death metal, les trucs plus ou moins obscurs, plus ou moins underground donc n'hésitez pas à suggérer des artistes en commentaire auxquels voudrais que je réagisse. Aujourd'hui on attaque une suggestion de plusieurs personnes qui m'ont suggéré différents morceaux de cet artiste, c'est Luigi L-U-I-D-J-I et non pas L-U-I-G-I comme le frère de Mario, son nom à lui c'est Luigi et notamment le morceau System sorti il y a quelques temps, il est sorti en 2019 mais certains m'ont dit oui c'est bien pour rentrer dans son univers d'écouter ce morceau donc on va se faire ça sans plus tarder, tout ce que je sais c'est que ça gravite autour du hip hop, du rap on va dire mais je sais que c'est un artiste un peu à par entière donc curieux d'écouter ça, et on va se faire ça sans plus tarder avec Luigi System. Le clip déjà il a un certain grain tu vois, dans la façon de filmer les couleurs. Ok, avec un petit côté tu vois, un petit léger 16e de temps de retard sur l'instruct. Ok, un peu nonchalant. Petit saxo derrière en fond, juste avant là. Après R&B tu vois, très spécial très atypique. Mon gros bad le clip en tout cas, enfin les lyrics. Mon bébé me tape sur le système, le système, le système. Très calme, très chill, avec des instrus un peu mix entre jazz, R&B traditionnel tu vois. Mon bébé me tape sur le système, le système, le système. La base derrière qui régale bien aussi. La base sonne bien, je sais pas si c'est l'instrument qui est joué ou si c'est programmé, mais ça sonne très très bien. Je viens de griller que c'était en 4 tiers. Clip sombre en tout cas. J'ai laissé passer le temps, pensant qu'il allait tout réparer. Mais même mon allié m'a trahi en amour, c'était ma première fois. J'étais donc si naïf, les semaines passées je suis rangé par mes torts, rangé par leurs morts. Je me sentais vide et mort, pourri de l'intérieur. Alcool, oui, des fast-food, l'âme qui coule vers des niveaux toujours inférieurs. Je passe mes journées sur le sofa, jamais celui de chez moi tellement anxieux. Même la madre voit que le fiston perd des cheveux, fallait que je me sente mieux. Et c'est le plus triste, j'ai tout avoué, pas amour, mais surtout par égoïsme. Elle a pas pleuré tout de suite, le choc est si brutal, son cerveau crache de la morphine. Elle est restée fixe, écoutée dans toute sa zone, c'est qu'elle m'a souri. Elle m'a souri et le temps s'est arrêté, comme entre l'éclair et le tonnerre, comme entre la détonation et l'impact de la balle, puis elle a fondu en larme. Ah, je connais, c'est Firoth, ouais, je connais. On la voit un peu déculée, là, avec le Shavok qui fait des dingueries, la prod est énorme. Je voulais pas faire le lâche plus que je l'étais déjà, je l'ai jeté en enfer. Mes excuses comme un petit pansement sur sa fracture ouverte, je l'ai perdu. Ah putain, en tout cas, le clip est extraordinaire. Je sais pas si c'est son premier morceau clippé, on va dire, mais un travail... Énormissime. Énormissime travail, je sais pas si c'est vraiment son premier morceau, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, c'est Luigi X System, donc il y a la production en dessous. Donc c'est très 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 cool, merci d'avoir suggéré. Ouais, donc je disais, je sais pas si c'est son premier morceau ou en tout cas son premier truc clippé, mais en tout cas, on voit qu'il a mis du cœur à la réalisation du projet. De l'argent aussi, parce que bon, je sais pas combien il a mis, mais tu vois, c'est un beau clip, c'est bien réalisé. Il y a des figurants, il y a des beaux décors, il y a des belles colorisations, vraiment il y a un color grading qui est très intéressant. On a une belle imagerie, c'est vraiment à la fois sombre, à la fois lumineux par moment, et ça colle bien à son univers un peu sombre, un peu étrange, avec ses paroles un peu, le je t'aime, mais je rêve d'une autre, mais elle est bizarre, quelque chose de, tu vois, assez sombre, assez étrange. Et il a un flow très étrange aussi, très atypique, c'est un beau travail. En tout cas, comme je disais, je sais pas si c'est son premier morceau, parce que c'est un morceau qui date de 2019, je sais que maintenant il fait d'autres choses, mais le projet là, il était hyper solide déjà à la base, et je peux comprendre qu'il explose maintenant, s'il est un peu plus connu, même s'il reste quand même underground, tu vois, par rapport à d'autres. Mais globalement, c'est un projet super solide, j'ai trouvé l'instru complètement dingue, un mix entre le jazz, le R&B un peu à l'ancienne, tu vois, vraiment les racines du R&B, et un peu de la soul, tu vois, vraiment un côté... Ouais, c'est difficile de le comparer à d'autres, parce que c'est très très atypique dans le rap, et je le mettrais peut-être pas dans le rap, mais vraiment, c'est un projet complètement à part en tout cas, et en tout cas, c'était très 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 cool, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment en compagnie, je vous dis à la prochaine Noustic, allez, ciao, des bisous !